C'est un moment historique et d'émotion pour Nancy Bignon Cordier, car c'est aujourd'hui le coup d'envoi des centièmes vendanges de sa famille au château Talbot. Son arrière-grand-père, Désiré Cordier, vigneron à Toulon-Lorraine, avait acquis ce quatrième cru classé de Saint-Julien en 1918. Beaucoup de fierté et une grande joie, et on espère continuer longtemps, encore et encore. Votre arrière-grand-père, quand il est arrivé, c'était tout de même une région qu'il ne connaissait pas. Je pense qu'il la connaissait, parce qu'en tant que viticulteur en Lorraine, il avait dû quand même se promener un petit peu dans toute la France. Mais je pense qu'il est tombé amoureux de cet endroit, et c'est comme ça qu'il a acquis plusieurs propriétés. Avant Talbot, Désiré Cordier avait acheté trois châteaux, dont l'Aphorie-Pérague, premier cru classé, et Gruon-la-Rose, deuxième. Il avait un savoir-faire qu'il a su transmettre. C'est un vin un peu d'esthète, c'est un vin d'amateurs éclairés, et Talbot traverse les siècles. Et c'est vraiment ça, cette idée de la famille, cette idée d'un terroir, et que je veux aujourd'hui préserver avec M. Madame Bignon. Désiré Cordier s'était aussi aperçu d'une longévité incroyable des habitants du Médoc, qui dépassaient allègrement les 80 ans. A tel point qu'il avait fait venir ici Albert Lebrun en 1934. C'est pour ça qu'il avait fait venir le président de la République de l'époque, pour justement fêter la longévité des gens du Médoc. Il avait avant tout le monde inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le French Paradox, c'est-à-dire que boire du vin avec modération avait plutôt tendance à faire que les gens vieillissaient mieux et plus longtemps, et il l'avait constaté dans le Médoc. Cordier, un grand nom qu'il a laissé aussi à une célèbre maison de négoce bordelaise, une histoire qui se perpétue aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada